Cher Maxime, à vrai dire, je ne sais pas exactement pourquoi je t'écris. J'imagine que tu vas déchirer cette lettre après l'avoir lue et la mettre aux oubliettes. Je me suis demandé qu'est-ce qui s'était passé pour qu'on en arrive à ne plus parler, et que tu me détestes à ce point. Je ne trouve pas encore de réponse exacte à cette question. Étions-nous trop proches, trop amis? Il y a une fois où j'étais à terre, tu m'avais ramassé sur la grève. Tu me disais que j'étais plus jolie quand je souriais. Tu arrivais toujours à me faire rire, même quand j'étais triste ou en colère. Pour te dire la vérité, je trouve ça un peu dommage que ces moments soient des souvenirs. Je trouve dommage que l'on ne partage plus nos sentiments et nos anecdotes. Tu sais, je crois que ce que je trouve le plus stupide dans tout ça, c'est que je ne sais pas pourquoi on en est arrivé là, et je t'avoue que j'aimerais le savoir. J'aimerais bien qu'on reprenne contact, pour qu'au moins tu ne sois plus fâchée contre moi. J'aimerais que tu prennes le temps d'y réfléchir, de voir mon point de vue, et de comprendre ce que j'écris et ce que je ressens. J'aimerais que tu m'ouvres ton cœur, comme tu faisais lorsque tu m'écrivais, lorsque tu me parlais, lorsque tu m'écoutais. Je trouve que la vie est courte, et je pense qu'on doit profiter des moments que la vie nous accorde, surtout ceux qui sont heureux. Alors pourquoi être ennemie ? Jette cette lettre, et oublie-la, Julie. En fouillant dans les boîtes, il arrive qu'on s'y retrouve. Face au pouvoir d'une lettre, et les portes qu'elle ouvre. Aujourd'hui, j'avais besoin de cette lettre, cette clé. Car moi aussi, sur la grève, il m'arrive de m'échouer. Relisant notre passé, j'ai vu que j'étais blessé, mais aussi que pour toi, j'ai vraiment compté. Toi, le vent qui souffle mes voiles en avant, je voudrais que tu saches avant que l'un de nous parte. Tu es cette lettre qui me reflète, une amie que j'aurais dû garder. Mais parfois, tu sais, ce n'est que trop tard qu'on accepte la vérité. Les lettres voyage par bateau, j'aurais dû y réécrire plus tôt. Mais il n'est jamais trop tard, et d'ailleurs, et j'aperçois d'ici le phare. Rappelle-toi que ta présence, bien plus que mon absence, ne s'est jamais laissée convaincre par ce qu'on appelle l'indifférence. Tu as ancré ma vie, peu importe ce que j'ai dit, car au fond de mon cœur, tu sais, je t'apprécie. Je reproche souvent aux gens de ne plus prendre le temps, alors j'ai cherché dans le passé jusqu'à te retrouver. Là où j'avais moi-même commencé, comme eux, à oublier. Nos vies si fragiles, toutes modelées comme dans l'argile. Si je t'ai déjà fait sourire, prends-le au prochain soupir. Toi, miroir qui aujourd'hui me donne espoir, maintenant je sais qu'il faudra toujours croire. Tu m'as surnommé le grand sage, sache qu'il m'arrive de faire naufrage. Ta lettre fut cette bouée qui m'a ramené vers le rivage. Tu m'as approuvé une chose, et justement qu'il y ait ces choses, ces mots, ces émotions de toi qui resteront, ma belle. Qu'il existe encore quelque chose qui puisse être éternel. Tu es cette lettre qui me reflète, une amie que j'aurais dû garder. Mais parfois, tu sais, ce n'est que trop tard qu'on accepte la vérité. Les lettres voyage par bateau, j'aurais dû y réécrire plus tôt, mais ce n'est jamais trop tard. Et d'ailleurs, j'aperçois d'ici le phare. Nous naviguons dans cette vie, s'il m'arrivait de m'échouer encore, sache que tes mots sont précieusement rangés dans mon coffre au trésor. Sous-titrage Société Radio-Canada